Rémi Riemann, Kenny Feulet, à l'exercice compliqué des interviews croisées. Kenny, comme tu as le micro, présente-nous Rémi en quelques mots. Alors, Rémi Riemann, numéro 13, je pense que tout le monde le connaît, bientôt une légende du HECR. Comment le présenter ? Moi, je vais plutôt faire une représentation, comment je l'imagine. Pour moi, c'est la petite souris sur la glace qui arrive à se faufiler n'importe où. Et il déteste les toiles d'araignée dans les petits coins en haut. Du coup, il est obligé chaque fois de les enlever, des fois très proches. Puis moi, Rémi, c'est beaucoup un exemple pour moi en vrai. D'accord. Niveau carrure. Oui, tout à fait. Maintenant, avec l'âge qu'il a, si j'ose dire. Et puis, en tant que personne, comment tu le décrirais ? Discret. Discret ? Bon, après, il a un emploi du temps qui fait qu'il ne peut pas traîner dans le vestiaire avec les jeunes. Ouais, c'est clair. Du coup, non, discret. Mais c'est plutôt une qualité. Ouais, et très mature. Ok. Oui, Rémi, Rémi, à toi maintenant de présenter Kenny en quelques mots. Alors, Kenny Fellay, c'est un jeune joueur siroi. Tu as cru ? Oui. Un très bon joueur. Sportivement, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui travaille bien, qui va très vite sur la glace, qui a un bon shoot, beaucoup de qualité. Ouais. Et puis, humainement, moi, je dirais aussi un peu discret dans le vestiaire. Ouais, d'accord. Mais bon, après, ça, c'est comme un peu tous les jeunes. Ouais, exactement, ouais. Il y a un peu une hiérarchie, sans vouloir le dire, il y a un petit peu... Ouais, ouais, ouais. Mais non, non, discret, mais super gentil, super agréable. Et puis, il faut quand même être toujours un peu copain avec lui, c'est quand même le fil. C'est clair. C'est dit, hein, c'est dit, c'est clair, c'est clair. Mais tu as prolongé maintenant, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Tu peux t'éloigner un peu de lui maintenant. Non, je pense à l'après encore. OK. Et si tu devais ressortir, malheureusement, un petit défaut qu'à Kenny, ce serait quoi ? Ça peut être humainement ou en tant que joueur, mais plutôt humainement. En tant que... Humainement, franchement, c'est compliqué à dire. Mais je vais dire un défaut. Je vais même dire un défaut, ça se fait pas trop, mais je vais quand même dire un défaut sur la glace. D'accord. Ouais, quand il va dans les bandes, il me fait peur, il me fait peur, des fois. Peut-être la première et tout. Il réfléchit pas ? Bah si, il réfléchit, mais des fois, il va dans des endroits où moi, j'oserais pas aller. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis avec notre gabarit, c'est vrai qu'on paye des fois un peu cash. Effectivement, c'est clair. Et puis la première impression que tu as eu sur Rémi quand tu as débarqué dans le vestiaire en MySports League ? Après, moi, je le connaissais aussi un peu... Ben, je venais aussi aux entraînements quand j'étais à Fribourg. Ouais. Vous avez des entraînements le soir et je venais juste une fois les lundis. Puis du coup, même, tu as joué avec mon frère. Du coup... Tu connaissais déjà dans les grandes lignes, ouais. Et puis, non, comme j'avais dit au début, niveau carrière qu'il a eu et puis même... Enfin, on se ressemble, je pense, au morphologie, même sur le style de jeu, c'est quelqu'un que je prends exemple. Ouais, tout à fait. Comme aussi Dolana. Ouais, ouais. Des styles de joueurs comme ça, ben, pour moi, c'est un exemple. Non, tu vas pas prendre l'exemple sur Arnaud Mentendon ou... Voilà, ça, c'est un autre style, mais... Et puis justement, est-ce que vous discutez pas mal, Rémi, t'es assez à lui donner des conseils ou tu fais ça ? Simplement en le regardant, Kenny. Moi, plutôt en regardant, en bref. Après, ok, si j'ai une question et ça, ben... Ouais. Je sais que les... Désolé de dire, mais les vieux, ils sont toujours là pour répondre. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est plus en observant que je me dis, voilà, ils font ça... Enfin... Ouais, tout à fait, je comprends. Comme un exemple. Ouais, et puis Rémi. Voilà, moi, je suis aussi assez introverti. Ouais. Donc, c'est vrai que je prends pas forcément la parole tout le temps pour... pour dire des choses ou quoi, mais c'est vrai que si on vient me poser une question, volontiers, quoi. Si un jeune vient vers toi, tu vas pas le mettre de côté, quoi. Ben, deux mêmes profils, alors. Gabarit, les deux un peu discrets. Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada